Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo c'est de s'entraîner à factoriser des expressions de la forme a carré moins b carré. Donc maintenant appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et si vous êtes bloqué, juste après je vous donnerai des indications. Donc voici mes indications et la première chose que vous devez savoir c'est qu'est-ce que factoriser ? Et bien je rappelle que factoriser c'est transformer une expression écrite à l'aide d'une addition ou d'une soustraction à l'aide d'une multiplication. Donc je répète, vous avez une expression qui est écrite sous la forme d'une addition ou d'une soustraction. Si vous voulez la factoriser, il va falloir l'écrire à l'aide d'une multiplication. Et pour factoriser, il y a deux techniques très classiques. La première c'est d'utiliser un facteur commun et la deuxième c'est d'utiliser une identité remarquable. C'est ce qu'on va faire dans cet exercice. Et il y a une identité remarquable que vous devez absolument connaître, c'est que a carré moins b carré c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc ça veut dire que quand vous avez une différence de deux carrés, et bien vous pouvez factoriser l'expression sous la forme a moins b facteur de a plus b. Et remarquez bien l'erreur suivante qui est très fréquente. Quand vous avez 25x au carré, le carré ne porte que sur le x. Donc ici, je répète, le carré ne porte que sur le x. Donc le 25 n'est pas dans le carré. Et donc si vous voulez appliquer cette identité remarquable, la première question qu'il va falloir vous poser, c'est d'écrire ceci sous la forme d'une différence de deux carrés. Et donc ici, il faudra voir 36, c'est le carré de quoi ? Et ici, il faudra réfléchir ce qu'il faut mettre dans la parenthèse, sachant que je répète, le carré ici ne porte que sur le x. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc appuyez sur pause, essayez de finir tout seul et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande à la première question d'écrire des, c'est-à-dire cette expression, sous la forme d'une différence de deux carrés. Ça veut dire que ceci, il faut l'écrire un carré moins un autre carré. Et à nous de trouver ce qu'on va mettre dans cette première parenthèse et dans la deuxième. Alors déjà 36, on peut voir que c'est le carré de quoi ? C'est le carré de 6 parce que 6 au carré, ça fait 36. 6 au carré, c'est 6 fois 6 et 6 fois 6, ça fait bien 36. Donc ici, au lieu d'écrire 36, je peux l'écrire 6 au carré. Maintenant, on va s'occuper de 25x au carré. Et je répète, le carré ici ne porte que sur le x. Alors 25, c'est le carré de quoi ? Eh bien, c'est le carré de 5 parce que 5 au carré, 5 au carré, ça fait 5 fois 5, ce qui nous fait 25. Donc, je vais le faire à part 25x au carré. Eh bien, je peux l'écrire 25, on vient d'expliquer, c'est 5 au carré. 5 au carré que multiplie x au carré. Et ça, ça peut s'écrire plus simplement 5x, le tout au carré. Et vérifions qu'on ne s'est pas trompé. 5x au carré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 5x que multiplie lui-même. 5 fois 5, ça fait 25. Et x fois x, ça fait x au carré. Donc ici, il fallait repérer que 25x au carré, eh bien, ça peut s'écrire 5x, le tout au carré. Et du coup, on a terminé la première question puisqu'on a écrit d sous la forme d'une différence de 2 carré. Et donc, je recopie ce qu'on a fait ici au brouillon. D, c'est égal à quoi ? C'est égal à 5x, le tout au carré, moins 6 au carré. Alors ici, si vous ne mettez pas les parenthèses, ce n'est pas grave. Mais si ici, vous oubliez les parenthèses, c'est faux parce qu'alors, vous auriez 5x au carré. Et là, je répète, le carré ne porte que sur le x. Donc ça, c'est faux. Donc surtout, ici, n'oubliez pas les parenthèses. Et donc, du coup, d, on l'a écrit sous la forme a carré, a carré, moins b carré, exactement comme dans l'identité remarquable. Et donc, du coup, ce sera facile ensuite de factoriser. Mais on n'a pas tout à fait fini la première question. On nous a dit écrire d sous la forme d'une différence de 2 carrés. Mais il faut préciser les valeurs de a et b. Donc je continue. J'ai écrit d sous la forme a carré, moins b carré. Et je précise avec a qui correspond à 5x, qui est égal à 5x. Et b qui est égal à 6. Et voilà, j'ai terminé ma première question. Donc maintenant, passons à la question b. On nous demande de factoriser d. Mais maintenant, c'est très simple parce que d, on l'a écrit sous la forme de a carré. On l'a écrit sous la forme a carré, moins b carré. Et quand vous avez quelque chose de la forme a carré, moins b carré, eh bien, on peut le factoriser sous la forme a moins b, facteur de a plus b. Donc il n'y a plus qu'à l'écrire. Ici, d, je répète, on l'a sous la forme a carré, moins b carré. a carré, c'est 5x au carré. Et b carré, c'est 6 au carré. Et donc, si on applique l'identité remarquable, eh bien, ça fait a moins b, facteur de a plus b. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer a par son expression, c'est-à-dire 5x. Et b par son expression, c'est-à-dire 6. Donc ici, on remplace a par 5x. Donc ça fait 5x moins b, c'est-à-dire moins 6, facteur de a, c'est-à-dire 5x plus 6. Et voilà, regardez, on a factorisé d parce que maintenant, d est écrit sous la forme d'un produit. Parce que sous-entendu, entre ces deux parenthèses, c'est une multiplication. Et comme c'est écrit sous la forme d'une multiplication, on l'a bien factorisé. Donc passons à la question c. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, au départ, d s'écrivait comme ceci. Et on vient d'expliquer qu'on pouvait factoriser cette expression et écrire d. D, on pouvait l'écrire également sous cette forme-là. Et pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on va remplacer x par 1 dans cette expression et dans celle-là. Et comme c'est normalement la même, on doit obtenir le même résultat pour x égale 1. C'est ce qu'on fait dans cette question c. Donc je vais remplacer x par 1 ici. Donc ça me fait 25 que multiplie 1 au carré moins 36. 1 au carré, ça fait 1. Donc ici, ça fait 25 fois 1, c'est-à-dire 25 moins 36. Et 25 moins 36, ça fait moins 11. Maintenant, on va remplacer x par 1 dans la deuxième expression 2D, c'est-à-dire ici. Donc à chaque fois, je vais remplacer x par 1 ici. Donc ça va me donner 5. Je remplace x par 1. 5 fois 1 moins 6. Entre parenthèses. Que multiplie 5 fois 1 plus 6. Maintenant, je calcule à l'intérieur des parenthèses. Donc ça fait 5 fois 1, ça fait donc 5 moins 6. Et dans la deuxième, 5 fois 1, ça fait donc 5 plus 6. Alors ensuite, 5 moins 6, ça fait moins 1. Et ici, 5 plus 6, ça fait 11. Et ensuite, comme on fait une multiplication, on applique la règle des signes. Moins, ici c'est sous-entendu plus 11. Donc moins fois plus, ça nous fait moins. Et une fois 11, ça fait 11. Et donc, on retrouve bien moins 11 dans les deux cas. Qu'on remplace x par 1 dans la première expression ou dans la deuxième. À chaque fois, on obtient bien le même résultat. On obtient bien moins 11. Alors attention, soyez bien vigilants. Ici, on a trouvé le même résultat. Ici et là, quand on a remplacé x par 1 avec cette expression et avec celle-là. Donc ça prouve juste que pour x égale 1, ces deux expressions, elles sont égales. Mais ça ne prouve pas qu'elles sont égales dans le cas général. En revanche, si ici et là, on n'avait pas trouvé le même résultat en remplaçant dans cette expression et dans celle-là, et bien là, ça prouverait que ces deux expressions ne sont pas égales. Et si on veut prouver qu'on ne s'est pas trompé, et bien qu'est-ce qu'on fait dans le cas général ? Et bien il faut développer ce qu'on a obtenu par factorisation et vérifier qu'on retombe bien sur l'expression de départ. Donc voilà, cet exercice est maintenant terminé. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir ? Et bien quand vous avez une expression de cette forme-là et que vous voulez la factoriser, et bien déjà vous vous dites j'ai deux techniques possibles, le facteur commun ou utiliser une identité remarquable. Et quand vous voyez qu'il y a un carré ici, et bien pour factoriser cette expression, pensez à utiliser a carré moins b carré. Et là, en général, les élèves voient assez rapidement que 36, c'est 6 au carré. Et du coup, qu'est-ce qu'ils écrivent ? Ils écrivent 25x au carré moins 6 au carré, et là ils ont l'impression d'avoir a au carré moins b au carré. Mais le problème, j'insiste, c'est que le carré ici ne porte que sur le x et pas sur le 25. Et du coup, qu'est-ce qu'ils écrivent ? Et bien ils appliquent cette identité remarquable a moins b fois a plus b avec a qui vaut 25x. Et donc ils écrivent 25x moins 6, a moins b, facteur de 25x plus 6. Et donc ils ont fait une erreur parce que pour avoir a au carré, et bien ici, il fallait penser à l'écrire 5x le tout au carré. Et donc le a, ce n'est pas 25x, le a c'est 5x. Et donc ici, ce n'est pas 25 qu'il fallait mettre, mais 5. Et là également, c'est très important que vous compreniez bien ceci pour ne pas faire cette erreur. Dernière chose très importante à avoir en tête quand vous remplacez x par 1 dans cette expression et dans celle-là et que vous trouvez la même chose, ça ne prouve pas que ces deux expressions sont égales tout le temps, ça prouve juste qu'elles sont égales pour x égale 1. Si vous voulez montrer qu'elles sont tout le temps égales, et bien pensez à développer ceci pour retomber sur la première expression. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.